Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, je vous souhaite vraiment la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet important, nous allons parler du karma du PN. Tous les jours, il y a des gens qui me disent, Damien, j'en ai marre du PN, j'en ai marre de cette personne toxique, j'en ai marre de cette personne qui m'a fait souffrir. Damien, je veux que le PN paye. Je veux que le PN paye. Paye ses crimes. Que le PN paye ses méfaits. Je veux aujourd'hui que la médaille, la revers du médaille, que tout cela revienne contre lui, que le boomerang revienne dans le PN. On va voir justement dans cette vidéo, quand le karma rattrape le PN, est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'on doit attendre cela ? Que va-t-il se passer ? Et surtout, nous allons voir aussi comment le PN va-t-il finir sa vie. On va beaucoup parler aussi dans cette vidéo de développement personnel. Donc clairement, les amis, je vous invite de rester avec moi jusqu'à la fin. Bien sûr, cette vidéo, ce n'est que mon contenu original. C'est basé sur mes propres expériences, mes connaissances. Donc ça évite bien sûr les problèmes qui sont liés aux droits de hopper. C'est le petit message d'avertissement du début de cette petite vidéo. Alors, on attaque directement, les amis, le premier point. Alors, est-ce que le PN va payer son mauvais comportement ? Ça dépend. Ça dépend. Mais j'ai envie de vous dire quelque chose. On vit dans une époque où il y a l'information partout. On a de plus en plus d'informations un petit peu partout, notamment sur Internet. Ce n'est pas pour rien que vous êtes tombés sur cette vidéo. Et donc, s'il y a de plus en plus d'informations, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de chances que les prochaines victimes du PN se défassent de lui. Il y a de plus en plus de chances que les victimes s'en aillent. Il y a de plus en plus de chances que ça se passe ainsi. Donc ça, c'est très bien d'en prendre conscience. Mais est-ce que vous devez prendre conscience aujourd'hui, les amis ? Posez-vous les bonnes questions. Et on va voir ça. On va voir en sept points dans cette vidéo. Le septième point, c'est vraiment le plus révélateur. Comme d'habitude, je vous mets le meilleur pour la fin. Réfléchissez, les amis. Réfléchissez. Dites-vous pourquoi est-ce que vous avez envie que cette personne paye ? Pourquoi avez-vous envie aujourd'hui que le PN paye ses crimes ? Pourquoi est-ce que vous avez envie aujourd'hui que le PN paye ses méfaits ? Parce que concrètement, ça ne sert pas à grand-chose. Et je vais vous le dire, concrètement, c'est plutôt se recentrer sur soi qu'il faut. J'en parlais hier avec une amie à moi. Vous savez, le PN cherche à maintenir un lien chez vous. Le PN cherche à maintenir un lien d'emprise, un lien malsain, un lien toxique. C'est ce que le PN veut absolument, maintenir ce lien-là. Mais lorsque vous détestez cette personne, vous maintenez toujours le lien. Je vais même vous expliquer dans cette vidéo des choses personnelles sur mon histoire. Où en sont les anciennes personnes toxiques que j'ai rencontrées. Dans les anciennes personnes toxiques, il n'y avait pas que des PN. Mais où sont-ils aujourd'hui dans la vie ? Ont-ils avancé dans quelque chose ou pas ? Où sont-ils toujours dans la procrastination et dans la destruction ? Alors, je vais répondre un petit peu plus ou moins globalement à la question. Est-ce que le PN va payer son mauvais comportement ? Il y a de grandes chances que oui, puisque à l'heure actuelle, on peut rencontrer des personnes de plus en plus. On est en communication. On n'a jamais été autant en communication qu'aujourd'hui. Ça a des avantages, bien sûr, et des inconvénients. Mais le gros avantage que ça a, c'est qu'une personne qu'il y a 50 ans rencontrée à PN, ce n'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous rencontrez une personne malsaine, une personne toxique, vous pouvez partir de cette relation beaucoup plus facilement qu'il y a 50 ans. Les relations ont changé. Il y a du bon, il y a du moins bon. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que l'emprise du PN, à l'heure actuelle, elle n'a jamais été aussi faible. Un PN, il y a 100 ans, à l'époque, il y a 100 ans, dans le monde occidental, avait bien plus d'emprise sur sa victime qu'aujourd'hui. Et je dis un ou une PN, bien sûr. Aujourd'hui, les amis, on peut ouvrir les yeux. Aujourd'hui, avec toutes les informations qu'on a sur le développement personnel, la confiance en soi, on est beaucoup mieux heureux, seul, aujourd'hui, qu'il y a 50 ans. Les normes ont changé. Et ça, c'est un gros désavantage pour le PN. Et bien sûr, comme vous vous en doutez, si vous êtes croyant ou croyante, tout le monde croit en ce qu'on veut sur cette chaîne YouTube, ok ? Moi, j'accepte tout le monde. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Je suis très ouvert. Mais il faut comprendre un truc, c'est que quand le PN fait des méfaits, tôt ou tard, le boomerang reviendra vers lui. Tôt ou tard, la revers du médaille. La revers du médaille, c'est pas le revers de la médaille, je ne sais plus comment est-ce qu'on dit. Mais vous aurez compris, tôt ou tard, il va payer. On va voir justement plus tard dans cette vidéo, dans les autres points. Avant que cette vidéo ne continue, j'ai beaucoup de choses à vous dire sur le développement personnel. Aujourd'hui, la grosse différence que vous, vous avez avec le PN, c'est que vous, eh bien, vous avez la capacité, clairement, de rêver. Le PN fait des mauvais rêves. Dans le rêve du PN, c'est un dieu, mais il ne sera jamais un dieu. Ça restera toujours un être humain banal, même un être humain classique, j'ai envie même de dire un être humain ridicule. Vous, vous avez aujourd'hui le pouvoir de rêver. Vous avez le pouvoir de vivre le rêve. Très important ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo. Vous pouvez vivre le rêve et surtout contrôler ce rêve-là. Quand vous allez vous projeter avec le pouvoir de la visualisation, vous allez vous dire aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez devenir dans votre vie ? Qu'est-ce que vous voulez devenir maintenant ? Est-ce que vous voulez devenir, je ne sais pas moi, conducteur de bus ? Je ne sais pas. Est-ce que vous voulez devenir femme de ménage ? Est-ce que vous voulez devenir astronaute ? Est-ce que vous voulez devenir, je ne sais pas moi, taxi ? Qu'est-ce que vous avez envie de devenir ? N'importe quoi. Vous pouvez même l'écrire les amis. Et c'est important parce que cette vidéo, elle est liée au karma. Et appelez ça comme vous voulez, ça peut être le karma, ça peut être l'énergie positive, appelez ça comme vous voulez. Et moi mon but, j'ai envie de vous dire un truc, c'est croyez en vos rêves, contrôlez vos rêves et ça va se passer. Et vous allez même avoir plus. Admettons, je ne sais pas si vous rêvez d'avoir 100, le chiffre 100, eh bien si vous y pensez tous les jours, à un moment donné, vous allez avoir 300. Vous allez dire, waouh, c'est énorme. Mais vous devez y aller maintenant. On se construit sur des années. Là où le PN, lui, ne sera jamais dans la construction. Donc quel est votre rêve ? Est-ce que vous voulez avoir un meilleur physique ? Est-ce que vous voulez avoir une meilleure santé ? Est-ce que vous voulez avoir n'importe quoi ? Est-ce que vous voulez partir, que vous voulez déménager ? Vous devez premièrement être lucide, avoir votre esprit lucide et savoir ce que vous voulez pour vous. Vous devez aujourd'hui, les amis, dans la vie, apprendre de nos échecs. On doit apprendre de nos échecs. Ce n'est pas parce qu'on est tombé sur un ou une PN qu'on doit se dire « Ah, je suis tombé sur un PN, la vie c'est pourri, je n'ai pas de chance, je n'arriverai jamais à rien, etc. » Non, vous ne devez pas vous dire ça. Ce que vous devez vous dire c'est « Ok, je suis tombé sur un ou une PN, comment ça se fait que c'est arrivé ? Prenez de la distance, visualisez un petit peu la situation, faites comme si vous étiez la troisième personne et vous dites « Ok, comment ça se fait que je suis tombé sur un PN ? Ah oui, j'avais un manque de confiance en moi. Ah oui, je pensais que la personne, ses paroles étaient en accord avec ses actes. Ah oui, je lui ai laissé trop de chance, etc. » Vous devez comprendre cela, c'est très très important. Prenez du recul. Vive le rêve, c'est très important. C'est vous qui êtes le maître de votre vie, ce ne sera jamais le PN. Comme je vous ai dit, vous devez savoir où vous allez dans votre vie et tous les jours, vous n'allez plus penser au PN si jamais vous avez un maximum d'autodiscipline. Et je vais même vous raconter une petite histoire par rapport à ça. Moi, je me levais, je me suis levé en fait depuis quelques jours à 4h du matin. Et les premières fois, c'était très 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 difficile. Et puis, c'est devenu une habitude de vie. Et maintenant, quand je me lève à 4h du matin, je me sens bien. Et mon corps se réveille tout seul à 4h du matin. Je ne vous demande pas de faire ça. Moi, je fais ça pour gagner du temps dans tout ce que j'entreprends. Mais c'est bien la preuve que quand on veut quelque chose, on peut y arriver. D'accord ? Dans la mesure du possible. Mais je suis là, les amis, pour vous donner de la force. Bref, est-ce que le PN va payer son mauvais comportement ? Une chose est sûre, c'est que lui ne sera jamais dans le développement personnel comme nous. Deuxièmement, comment le PN va finir sa vie ? Très 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 important. Comment le PN va finir sa vie ? Justement, il ne va jamais réussir. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, on est là souvent à l'observer sur les réseaux sociaux. On l'observe un petit peu partout. On se dit, mais punaise, mais comment ça se fait qu'il s'en sort bien ? C'est une illusion. Le PN, généralement, il veut vous maintenir dans l'illusion qu'il s'en sort bien. Dans l'illusion qu'il a la vie parfaite. Dans l'illusion qu'il a la vie idéale. Mais comme je vous ai dit, les amis, ce n'est qu'une illusion. Ce n'est pas vrai. Le PN n'a pas du tout une vie idéale. Le PN va de proie en proie. Le PN est une âme errante. Comment le PN va finir sa vie ? Deux possibilités. Première possibilité, le PN va finir sa vie avec une proie totalement soumise. Une proie qu'il aura réussi à isoler de tout le monde. C'est vraiment ça que vous devez vous dire. Et le but, les amis, dans mes vidéos, le but, c'est que vous ne soyez jamais considérés comme cette proie-là. Mon but avec mes vidéos, c'est qu'aujourd'hui, vous soyez bien. Que vous soyez bien dans votre tête. Que vous soyez bien dans votre peau. Et que vous ayez aujourd'hui la force et l'audace de quitter le PN. Ça, c'est vraiment très important. Donc, comment le PN va finir sa vie ? Eh bien, le PN va finir sa vie très mal. Il y a de grandes chances. Ou avec une proie totalement soumise. Mais comme je vous ai dit au début de la vidéo, il avait beaucoup plus de chances de finir avec une proie totalement soumise il y a 50 ans, il y a 100 ans. À l'époque moderne, les amis, je rappelle quand même qu'on est en 2023. On n'est plus dans les années 80. On est en 2023. On n'est même plus dans les années 50 non plus. En 2023, les gens ont les possibilités. On a plus de possibilités dans tout aujourd'hui. Avec le monde qui évolue. Avec l'évolution moderne du monde, on a des possibilités dans tout. On a des possibilités d'investissement. On a des possibilités d'emploi. On a des possibilités aussi de rencontre. On a des possibilités aussi de voyage. Chose qui, à l'époque, était beaucoup, beaucoup plus compliquée. On n'a jamais eu autant de liberté qu'aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas voir cet aspect-là de la vie. Moi, croyez-moi, quand on voit l'évolution du monde, voilà, je ne dis pas que c'est mieux. Mais en tout cas, il y avait des choses bien, évidemment, il y a quelques années. Mais en tout cas, pour les PN, c'est l'enfer pour eux. L'enfer pour lui. C'est l'enfer pour les PN. Parce que vous avez l'information sur Internet. Vous avez quand même pas mal d'informations gratuites. Il y a aussi, bien sûr, des informations payantes pour un petit peu avoir des raccourcis. Mais avec tout ce qu'il y a de gratuit, vous savez quand même déjà vous en sortir avec tout ce qu'il y a de gratuit, en fait. Mais ça vous prendra certes un petit peu plus de temps qu'avec des informations payantes, ce qui est logique. Sinon, les informations payantes n'auraient pas de valeur. Mais comment le PN va finir sa vie ? Clairement, comme je vous ai dit, il y a de moins en moins de chances qu'il termine avec la proie soumise. Puisque à l'heure actuelle, on comprend un peu tout. À l'heure actuelle, ce qui se passe, c'est qu'on peut s'en sortir beaucoup plus facilement. Vous pouvez très bien commencer à avoir un coach sportif ou commencer à travailler sur le développement personnel ou commencer à reprendre votre vie en main. À l'époque, c'était plus compliqué. À l'époque, on n'avait pas encore de contact. À l'époque, si on vivait dans un petit village, on ne savait pas faire tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. Aujourd'hui, avec une connexion Internet, vous pouvez faire pas mal de choses. Déjà, la preuve, vous savez me voir, ce qui est parfait. Vous savez me voir peu importe où vous êtes dans le monde. Et ça, je suis aujourd'hui content, je pense, assez heureux de pouvoir faire quelque chose qui m'épanouit et quelque chose qui est utile à l'humanité. Comment le PN va finir sa vie ? Comme je vous ai dit, il y a de moins en moins de chances qu'il finisse avec la proie soumise. Donc, il y a de grandes chances qu'il finisse seul, frustré. Et n'oubliez pas que le PN, plus il évolue dans la vie, plus il va être impatient. Il n'aura plus la patience qu'il avait durant ses 20 ans, durant ses 30 ans. Et donc, il va être très, très, très impatient. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire qu'en gros, il va directement vouloir la proie parfaite. Et si la proie ne se comporte pas comme il le veut, il va péter des plombs. Ça, c'est très important que je vous le rappelle. Vous savez, je devais vous dire quelque chose, les amis. Aujourd'hui, il y a des choses que j'ai réussies parce que je me suis forcé, parce que j'ai fait beaucoup de sacrifices. Je vous invite à faire de même. Ne restez pas à penser tout le temps au PN. Ne restez pas à penser tout le temps à cette personne toxique. Vous devez aussi vous améliorer, vous. Être dans la voie de l'amélioration, dans la voie du développement. Vous devez vous améliorer sur tous les aspects, physiquement, mentalement, financièrement. Dans tous les aspects de la vie, vous devez vous améliorer. C'est très important. En étant sur cette voie-là, les amis, je peux vous garantir d'un truc, c'est que chaque jour, vous allez savoir exactement ce que vous devez faire. Vous devez évoluer, vous devez vous surpasser. Vous savez, je suis quelqu'un qui a réussi à aider des milliers de personnes. Et j'espère que ça va continuer ainsi. Et même que ça va encore s'expandre davantage. Un jour, je décide quelque chose. Il y a quelques mois, il n'y a pas longtemps. Il y a juste deux, trois mois. Je me dis, Damien, ce que tu vas faire maintenant. Tu vas faire des vidéos short et tu vas faire un short par jour. Et tu vas mettre des sous-titres à ces shorts pour que ce soit un peu plus dynamique. Et je l'ai fait. À un moment donné, j'ai même trouvé quelque chose, un programme assez intéressant qui me disait, oui, voilà, comment faire encore des meilleurs sous-titres. Wow. Des sous-titres encore plus dynamiques, avec des emojis dynamiques aussi. Incroyable. Et ça, c'est l'avancée. Et je me suis dit, j'ai eu la discipline de me dire, vas-y, Damien, fais-le. Donc, vous, je ne vous demande pas de faire des shorts avec des sous-titres dynamiques. Je vous demande de trouver votre voix. Et pour ça, vous devez avoir l'esprit lucide et vous écouter au fond de vous. Donc, j'ai aidé des milliers de personnes, mais je ne suis pas quelqu'un de si spécial que ça. Moi, je suis quelqu'un comme vous. Mon but sera toujours d'aider et d'enseigner des choses. D'enseigner ce que moi, je connais. J'ai envie de vous l'enseigner aussi. Voilà. Ça, c'est vraiment très important. Je devais, les amis, vous le dire. Je devais le préciser. Tout ce que j'ai appris, j'ai envie que vous l'appreniez aussi. Mon but, c'est que vous ouvriez les yeux. Et vous devez ouvrir les yeux pour sortir de cette emprise. Vous devez arrêter de procrastiner. Vous devez arrêter de, tous les jours, être dans le mal. Je sais ce que c'est. J'ai déjà été dans le mal. Plus souvent que vous ne le pensez. J'ai déjà été très, très, très souvent dans des mauvaises situations. Mais il est temps maintenant, les amis, de reprendre les devants. Il est temps aujourd'hui de reprendre le contrôle et de passer à l'action. Par exemple, pas d'alcool. Quand je dis pas d'alcool, c'est occasionnellement, voire pas du tout si vous le savez. Pas d'alcool, pas de drogue. Les réseaux sociaux, limiter. Limiter les réseaux sociaux. Pas de malbouffe. Vraiment avoir l'esprit sain. Avoir un maximum d'énergie. Faire du sport. Se surpasser. Être en bonne santé. Voilà. Être en bonne santé. Faire du sport. Se surpasser. Et voir des résultats. Quand on voit les résultats arriver, que ce soit physiquement, mentalement, financièrement, peu importe, quand on voit les résultats arriver dans notre vie, on n'a qu'une seule envie, eh bien, c'est de continuer cette voie-là qui est la voie de l'amélioration personnelle. Comment le PN va finir sa vie ? Comme je vous ai dit, il va finir seul. Et s'il finit avec une proie totalement soumise, c'était surtout le cas il y a quelques années. Et actuellement, ça va être très compliqué pour lui de finir avec une proie soumise, puisque l'information contre les PN, l'information contre les personnes toxiques, c'est une information qui circule partout. Ne partez pas, les amis, de cette vidéo. J'ai encore pas mal de choses à vous dire sur le karma du PN. J'ai encore des choses à vous dire sur mon histoire personnelle. Comment, où sont mes anciennes relations toxiques aujourd'hui ? Juste avant, n'oubliez pas que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp. C'est l'information la plus importante de cette vidéo. Plus 32, 468, 36, 77, vous pouvez cliquer juste ici au-dessus. Ensemble, on va trouver des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. J'ai déjà aidé des centaines, même des milliers de personnes. Tout se passe toujours super bien. Vous n'hésitez pas, les amis, à prendre mon numéro de téléphone WhatsApp. Vous êtes sur Facebook, Instagram, les conseils de Damien. Par mail, contacte-lesconseilsdedamien.com, c'est possible aussi. Par mail, je suis un peu moins actif, en fait. Clairement, je vous le dis. Donc, WhatsApp, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Vous pouvez cliquer juste ici au-dessus, les messages, c'est gratuit pour me contacter. Et j'ai déjà aidé ici, j'ai déjà coaché personnellement. Par message, j'ai déjà aidé 7000 personnes par message. Et vraiment, en coaching, j'ai déjà aidé plus ou moins 600 personnes. Donc, comme je vous ai dit, les amis, il y a toujours moyen de rebondir la pente. Toutes les personnes que j'ai aidées, aujourd'hui, elles ont trouvé des raccourcis et elles s'en sont sorties. Alors, histoire perso, ça c'est très important. Histoire personnelle. Où sont mes anciennes relations toxiques aujourd'hui ? Alors, comment vous expliquez cela ? Où sont mes anciennes relations toxiques aujourd'hui ? Eh bien, moi, je remercie la vie, puisque la vie m'a montré un certain chemin, une certaine route. C'est comme si mon chemin, il était tracé vers cela. Et je remercie aujourd'hui toutes les personnes, même quand j'étais petit, même les personnes en primaire, ou quand j'avais 10 ans, ou quand j'avais 5 ans. Toutes les personnes qui m'ont un petit peu un jour rabaissé, toutes les personnes qui ont un petit peu un jour essayé de me contrôler ou de me mettre mal, etc. Eh bien, ces personnes-là, aujourd'hui, je les remercie. Parce que j'ai su rebondir. J'ai rebondi d'une telle façon qu'aujourd'hui, je me sens vraiment en paix, et bien avec moi-même. Où sont mes anciennes relations toxiques aujourd'hui ? Elles sont toujours au même endroit. Ça veut dire que ce sont des amérantes. Quand je vous dis que le karma se charge d'eux, ne vous inquiétez pas. Arrêtez de vous inquiéter pour le PN, arrêtez de l'observer sur les réseaux sociaux, arrêtez de voir s'il est heureux avec une nouvelle proie, etc. Le PN ne peut être heureux, parce que son côté narcissique, c'est un puissant fond. Le PN ne sait pas être comblé. Il lui faudra toujours plus, 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 plus. Voilà. Il ne pourra jamais réussir dans la vie quoi que ce soit, excepté de manipuler sa proie. Et c'est pour ça que je vous aide au quotidien à sortir de cette emprise. Alors, où sont mes anciennes relations toxiques aujourd'hui ? Elles ne sont nulle part. Elles ne sont pas dans le développement personnel, elles ne réussissent pas, elles ne sont pas dans une vie épanouissante. Ils ont toujours au même endroit, c'est-à-dire la frustration. Et beaucoup sont même dans l'alcool, dans la drogue, beaucoup sont même dans la malbouffe. Quand je vois certaines personnes il y a dix ans, ils étaient encore bien, quand je les vois aujourd'hui, je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est des gens, ils se sont vraiment laissés aller. Et les PN, souvent, c'est ce qui va se passer, ils vont se laisser aller aussi. Moi, je vous invite vraiment à ne pas vous laisser aller. Je vous invite à reprendre le contrôle de tout dans votre vie, les amis. Et à ce moment-là, vous allez forcer le karma. Le karma, vous allez le forcer en positif vers vous. Je me suis construit car les PN m'ont détruit. Aujourd'hui, je me bats. Je me bats dans énormément de choses. Et vous aussi, vous pouvez vous battre. Avec moi, vous allez réussir. Vous allez réussir. Il y a des gens qui me disent, Damien, un jour, on m'a dit, Damien, pour être aussi énergique dans tes vidéos, vous voyez devant moi, c'est une petite tasse de café, c'est rien d'autre. Je ne saurais pas vraiment vous montrer le contenu, mais vous voyez, c'est un peu brun. Donc voilà, c'est une tasse de café. Ce n'est pas autre chose. Et une femme, une fois, elle m'a dit, Damien, pour être si énergique dans tes vidéos, tu prends de la drogue ou tu prends de la cocaïne. Moi, j'ai dit à cette femme-là, pense ce que tu veux. Moi, je sais ce que je fais. Douche froide, sport, alimentation saine et un petit café de temps en temps. Voilà. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a absolument rien d'autre. Et donc, c'est là, quand cette femme-là, elle m'a dit, « Ouais, mais tu prends quelque chose pour être si dynamique dans tes vidéos. Je sais reconnaître quelqu'un qui prend ça. » Et là, je me suis dit, Damien, c'est que tu es vraiment dans le chemin de l'amélioration. Damien, tu es vraiment devenu très énergique. Et cette énergie-là, j'ai envie de vous transmettre. Moi, je ne connais pas que des choses sur les PN. Je connais des choses dans les relations. Je connais des choses dans un tas de trucs. Je ne connais pas que des choses sur les PN. Mais cette énergie, les amis, j'ai vraiment envie, aujourd'hui, de vous la transmettre. C'est vraiment très important. Avec moi, vous allez comprendre un tas de choses sur les PN, mais pas seulement sur d'autres choses. Vous allez pouvoir passer à l'action. Aujourd'hui, vous devez devenir fort, fort, fort. Contrôlez votre esprit, contrôlez votre mental. Et sachez, les amis, aujourd'hui, contrôlez vos émotions face aux PN. À partir du moment où, dans votre vie, vous contrôlez vos émotions, mais les PN, ils ne seront plus rien à faire. Si vous contrôlez vos émotions, les PN, ils deviennent obsolètes. Les PN ne seront plus rien à faire du tout. Vous devez surtout avoir, aujourd'hui, votre propre vision de l'avenir. Votre propre vision de l'avenir, savoir où est-ce que vous êtes actuellement, sur tous les aspects de la vie, et où est-ce que vous voulez aller. N'ayez pas peur de rêver. Vive le rêve. Vivre grand. Croire. C'est très important. Ayez votre vision de la vie. Comme je vous ai dit, je ne suis pas du tout plus fort que vous. Je suis comme vous. J'ai été détruit par le PN. Exactement comme vous. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que je me suis relevé. Je me suis relevé. Et c'est très important, aujourd'hui, que vous le compreniez, les amis. On continue cette petite vidéo. Comme vous avez compris, mes ancêtres sont toxiques. Elles ne sont nulle part à l'heure actuelle. Quatrième point. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le PN va voyager de relation en relation. Donc, encore plus le cas maintenant qu'avant. Comme les proies commencent à comprendre un petit peu ce que c'est les PN. Comme les proies commencent un petit peu à comprendre que le PN n'est pas top, que le PN n'est pas sain, que le PN ne sert à rien. Eh bien, le PN va voyager encore plus de relation en relation. Vous devez aujourd'hui, vraiment, les amis, le comprendre. J'assiste. Le PN, c'est ce qu'il va faire. Il voyage à gauche. Il voyage à droite. Ah, ça ne marche pas avec une nouvelle proie. Il va vers une autre. Mais pour moi, ce n'est pas une vie stable. Et ce n'est pas une vie saine. Le PN ne pourra jamais être heureux. Ou la PN, bien sûr. La PN, n'oublions pas. La PN non plus ne pourra jamais être heureuse. Je n'oublie pas les... Il y a 20% d'hommes qui regardent aussi mes vidéos. Je ne vous oublie pas. Bien sûr, je ne vous oublie absolument pas. D'ailleurs, c'est un projet, je ne sais pas quand est-ce qu'il va se faire exactement. Parce que je veux vraiment que ce soit fait de manière assez bien. Je n'ai pas envie d'abandonner ce projet-là. Mais j'ai comme projet aussi de faire une chaîne YouTube pour aider les hommes. Mais je ne sais pas quand est-ce que je saurais me libérer d'un certain temps. Mais voilà, le projet est en cours. Alors, on continue cette vidéo. Je devais dire, le PN va voyager de relation en relation. Comme vous aurez compris, il n'est pas heureux. Et le Kerman ne va pas lui donner la proie ultime, la proie idéale. Il y a très très peu de chance. Aujourd'hui, les amis, ce que je vous invite à faire pour lutter contre le PN, c'est de renforcer votre corps et de renforcer votre esprit par diverses manières que je peux vous enseigner. Je vous invite aussi à contrôler vos émotions et à ne plus jamais avoir peur. Comprendre que le PN, tout ce qu'il fait, c'est vous contrôler. Pouvoir vous contrôler par la peur. Et aujourd'hui, les amis, vous ne devez absolument, absolument plus avoir peur du PN. Vous devez atteindre aujourd'hui un niveau supérieur au PN. Vous l'avez déjà atteint, bien sûr, le niveau supérieur au PN. Mais surtout, un niveau tellement tel que le PN ne sera plus jamais vous atteindre. Vous pouvez travailler sur vous et vous pouvez toujours aller plus loin dans la vie. Ne déprimez pas. Je suis là pour vous aider. Ne déprimez absolument pas. On est là pour trouver des solutions ensemble. On est là pour prendre les bonnes décisions ensemble. Et même si on échoue dans certaines choses, ce sera toujours pour mieux se relever. Même si on échoue dans certaines choses, ce sera toujours pour mieux évoluer. Moi, j'ai été en enfer pendant des années avec les PN. Mais aujourd'hui, les amis, vraiment, ce que je vous invite à faire, moi, j'ai été en enfer vraiment longtemps et aujourd'hui, je me relève. Et c'est ce que vous devez faire aujourd'hui. On pense parfois qu'on a perdu face au PN en se disant, j'ai perdu face aux personnes toxiques. Il n'y a plus rien. Je suis mal aujourd'hui dans ma vie. Ce n'est pas vrai. OK ? Moi, pendant ma vie, c'est comme si le PN, ça avait été les personnes toxiques. Il n'y a pas eu qu'un PN. Il y a eu beaucoup de personnes toxiques dans ma vie. C'est comme si les personnes toxiques, ça avait été un gros marteau. Un gros marteau qui me tapait, me tapait, me tapait dans le dos. Et je ne le voyais pas, mais c'est comme si mon dos s'était renforcé. Et que maintenant, même si quelqu'un essaie de me taper dans le dos, ça ne me fait plus mal. Ça ne me fait plus rien tellement que je me suis renforcé. OK ? Donc, c'est très important, les amis, de comprendre ce que je vous dis à l'heure actuelle dans cette vidéo. Alors, on continue. Cinquième point, le PN ne sait rien construire. Le PN ne sait rien construire. J'aurais dû mettre ne sait rien construire. Bref, vous avez compris, tout ce que le PN fait, c'est éphémère. Tout ce que le PN fait, c'est calculé pour contrôler sa proie, pour contrôler sa victime, etc. OK ? C'est absolument tout ce qu'il fait. Mais il n'y a pas de construction personnelle. Là où vous, les amis, vous, vous savez accomplir de grandes choses. Je rappelle que le PN n'a absolument pas d'empathie, que le PN est une personne malsaine, que le PN, il ne sait pas se mettre à votre place et qu'il est jaloux de vous et jaloux de ce que vous, vous entreprenez. Vous devez, aujourd'hui, le comprendre. En tout cas, j'espère que vous aimez, les amis, tout ce qu'on a pu améliorer dans cette vidéo. On a pu vraiment améliorer un tas de choses. On a pu améliorer le son, on a pu améliorer l'image et ça, les amis, c'est vraiment grâce à vous. Donc, vous savez, si vous voulez contribuer à tout ce que je fais, c'est hyper important. Vous pouvez envoyer un super seeker, un super chat, OK ? Ou simplement le petit bouton merci ou même de rejoindre cette chaîne YouTube. Si vous cliquez sur le bouton rejoindre, vous avez accès à un tas d'avantages des émojis spéciaux, etc. Donc, c'est vraiment super important. N'hésitez pas à cliquer et même me faire, je ne le demande pas souvent, je ne le demande quasiment jamais dans mes vidéos, mais là, je le demande, n'hésitez pas à me faire un petit don sur PayPal, OK ? je vous mettrai le lien pour faire un don pour la chaîne YouTube. Tous les dons servent à améliorer le son, améliorer l'image, pouvoir peut-être même faire à l'avenir des interviews. Voilà. Donc, merci en tout cas à vous tous pour tout ce que vous faites pour la chaîne, les amis, c'est super important parce que moi, je suis très, très, très investi dans cette chaîne YouTube. Je me donne corps et âme pour faire des vidéos pour vous aider et ça de manière totalement gratuite puisque les vidéos que vous voyez, que vous visionnez, même si ce ne sont que des généralités, et bien ça vous permet de moins vous sentir seul et c'est bien sûr totalement gratuit. Sixième point, comme je vous ai dit, le PN est une âme errante. Ça, c'est très important. Ça veut dire que le PN va errer de gauche à droite sans forcément avoir de but, sans forcément avoir d'ambition. Non. Le PN, il est là, il est perdu. C'est une personne qui est totalement paumée. Le PN est totalement paumée. Le PN est totalement perdu, les amis. Il n'a pas de but, il n'a pas d'objectif et c'est pour ça qu'il faut éviter ce genre de personnes parce que même quand vous pensez au PN, même quand vous avez encore de la haine contre lui, vous entretenez encore le lien. Et donc, on n'a pas besoin de personnes cassesuses comme ça. Il faut aujourd'hui sélectionner, les amis, et choisir nos relations. C'est vraiment très, très, très important. Vous devez faire attention aux personnes que vous côtoyez. parce que croyez-moi, il y a des personnes qui sont vraiment mauvaises, mauvaises pour vous. Voilà. Et vous devez toujours pouvoir faire la différence entre une bonne et une mauvaise personne. Et pour moi, le PN, c'est vraiment la pire, la pire des personnes sur Terre. Alors, c'est marrant parce que je pense à ça. Moi, parfois, je suis quelqu'un, je fais plusieurs choses en même temps. Et je pense à être en relation avec des bonnes personnes. Et je sais qu'il y a une amie à moi. Hier, elle était très, très, très fatiguée. Et là, je vais lui faire un message. Simplement, je lui ai envoyé coucou, comment est-ce que tu vas ? Et je me dis que peut-être le fait que je lui envoie coucou, comment est-ce que tu vas ? Ça va peut-être émerveiller sa journée. Elle va se dire qu'elle va peut-être se sentir un petit peu moins seule. Moi, je suis comme ça. Je suis un peu gentil avec les gens qui le méritent. Mais être gentil avec les PN, ça, ça non. Bien sûr que non. Être gentil avec les PN, croyez-moi les amis, c'est terminé. En fait, vous devez vous dire un petit truc les amis. Moi, je connais le paradis, une sorte de paradis, le paradis que j'essaie de construire petit à petit. Mais c'est aussi parce que je connais l'enfer. Quand vous avez été en relation avec des PN, vous connaissez un petit peu l'enfer. Vous ne devez pas être, avoir la peur, je pense, par rapport à la solitude, vous ne devez pas avoir peur d'être seul. Soyez même seul quelque temps parce que quand vous êtes seul, vous prenez des bonnes décisions aussi pour vous. Quand vous êtes seul, vous n'allez pas vous faire influencer par qui que ce soit. Vous devez aussi aujourd'hui faire vraiment une évolution et un renforcement de votre esprit et de votre corps. on a tous traversé des moments difficiles, on va encore traverser des moments difficiles. Mais le but, c'est d'en être préparé. Quand le PN est arrivé, on ne savait pas tout ça. On ne savait pas vraiment que ça existait, on ne savait pas vraiment que... Voilà, on ne connaissait pas vraiment toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, on s'en rend compte. Aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup plus de connaissances qu'avant. Aujourd'hui, nous devons, les amis, travailler sur nos blessures internes, comprendre pourquoi est-ce qu'on a laissé un PN nous démolir, pourquoi est-ce qu'on a laissé les PN rentrer dans notre vie. Vous devez vous voir déjà dans votre vie, vous devez visualiser votre vie sans le PN. Vous devez visualiser votre vie seule. Moi, lorsque c'était terminé avec mon ex-PN, lorsque il a commencé à avoir des grosses tensions, je m'imaginais déjà dans ma vie seule avec mes nouveaux projets, avec mes nouveaux objectifs. Donc, imaginez une vie, les amis, avec une bonne personne. Ok ? Très important, cela. Imaginez une vie avec une bonne personne. Trouvez-vous, vous. Trouvez le bonheur en vous. Si le PN est là, vous allez encore souffrir. Si le PN est là, les amis, vous allez encore souffrir, vous allez encore être mal. Ok ? Et donc, le but, c'est vraiment de devenir aujourd'hui logique et de se dire qu'on n'est pas là pour souffrir dans la relation. Même s'il y a eu des émotions avec cette personne, on n'est plus là pour souffrir, on n'est plus là pour se torturer l'esprit. Le PN va toujours vouloir vous piéger. Vous devez pouvoir aujourd'hui être loin du PN, reprendre vraiment le contrôle total de votre vie, reprendre, eh bien, votre vie en main. C'est vraiment très, très, très important. Ce que je suis en train de vous expliquer, les amis, c'est vraiment, pour moi, c'est primordial. C'est primordial que vous compreniez cela, que vous compreniez que vous devez tout reprendre, reprendre votre vie. Donc, on est désormais au septième point, c'est le dernier point de cette vidéo par rapport au karma du PN. N'oubliez pas, avant, eh bien, le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche. N'oubliez pas de commenter cette vidéo. Est-ce que vous, vous avez remarqué quelque chose par rapport au karma du PN ? Où en est-il aujourd'hui ? Si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo, c'est très important pour moi, pour les statistiques, si vous êtes resté jusqu'ici, je vous en prie, les amis, jouez le jeu, commentez Damien. Si vous êtes resté jusqu'ici, commentez juste en dessous Damien, comme ça, je saurais que mes vidéos vous plaisent et que vous ne partez pas après 30 secondes, tout simplement. Alors, on est désormais au septième point, c'est très simple. Ne vous tracassez pas du PN, ne vous tracassez pas du karma du PN, ne vous tracassez pas de son avenir, ne vous tracassez pas sur ce qu'il fait dans sa vie aujourd'hui parce que là, maintenant, les amis, à l'heure actuelle, tout ce que vous devez faire, c'est penser à vous et maintenant, vous devez absolument partir. Vous devez partir, c'est ce que vous avez à faire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous. A bientôt.